Elle a gagné trois groupins, elle a pris 2,5 millions d'euros. Et voilà, c'est une jument qui a cru plus de 100 fois. C'est une super craque, quoi. Tous les driveurs qui l'ont drivé, ils ont dit que c'est un plaisir à driver. C'est une jument qui a une facilité à trotter. Elle démarre derrière la voiture à 2 000 à l'heure. On peut aller en Italie, on peut aller en Suède. Si on a un bon numéro, on est décor de nos premiers virages. Et pourtant, ce n'est pas facile de la prendre là-bas. Elle va courir à 15 sur mer, après, elle sera terminée. Elle ira à la saillie. Les flashs qu'on a eus, c'est au Créton de Déjeune. C'est une super victoire. Brillantissime devant Billy de Montfort. Billy de Montfort qui lutte toujours avec Brillantissime. Qui prend l'avantage devant Billy de Montfort, mais qui est au galop. Billy de Montfort l'emporte finalement. Vutus de Bailly, deuxième. On est désormais dominé par Billy de Montfort, le numéro 3, qui va tenter de s'imposer Billy de Montfort pour la centième course de sa carrière qui va remporter ce Grand Prix de Bourgogne. Devant Bayaqueno, vivez-toi, il s'arrête. C'est Kuzan Nostlin. La deuxième place de l'UET, c'était super. On faisait un et deux, et puis derrière Bold. L'Amérique avait le bras comme victoire, donc c'est super. On attend, on a l'impression qu'il est le meilleur. Le Eagle est venu à l'arrière. Bold Eagle, veux-tu ? Bold Eagle, Billy de Montfort l'emporte. C'est une victoire en Italie, pas prévue au programme, qu'ils gagnent, ces groupants-là, c'est vraiment super. Bon, des belles courses à deux ans, trois ans. Ensuite, c'est enquillé quand même, c'est Farsi, Bold Eagle, Bord Parker, Bellina Josselin, c'est même Farsi, Fast Time à la fin. Si ce n'est pas une génération de baies comme ça, c'est du monde peut-être qui prend plus de 3 millions d'euros. C'est vraiment super, ouais.